Musique C'est le roi des fromages avec sa forme généreuse, sa jolie croûte fleurie et son délicat goût de noisette, c'est le Saint-Nectaire. Un fromage de printemps qui fut le favori du roi soleil. Il a été introduit par le maréchal de Saint-Nectaire à la cour de Louis XIV et c'est pour ça qu'on dit que le Saint-Nectaire est un fromage de roi. Aujourd'hui c'est l'un des fromages préférés des français, nous avons rencontré ceux qui adorent sa douceur. C'est un bon fromage, c'est que du bonheur. Et surtout ceux qui le fabriquent. Pour faire un bon fromage, il y a ce que les vaches mangent, bien sûr le foin qui était de bonne qualité ou pas. Il y a la façon dont on transforme dans le laboratoire et puis on le verra tout à l'heure, il y a la cave d'affinage. Et là tu verras toute la magie du vieillissement du fromage. Bienvenue à Murole, dans le puits de Dôme, au coeur des volcans d'Auvergne, chez Isabelle et Stéphane, éleveurs, fromagers et affineurs. Les caves datent de l'époque du château de Murole, 13-14ème siècle. Et les paysans ont toujours affiné leur fromage dans ces caves. Et elle a été taillée, tu vois, par les anciens du village, on voit encore les traces de pioches. Tous ces gens qui ont fait ces grottes, ces trous pour mûrir le fromage et tout, c'était le seul moyen de conserver le lait à l'époque. Il n'y avait pas de réfrigérateur, voilà. On tire notre chapeau, voilà, tout à fait. C'est un respect qui s'impose. Stéphane est un vrai passionné. A 52 ans, il incarne la 8ème génération de producteurs de Saint-Nectaire. Dans cette cave naturelle, 1400 fromages sont affinés entre 4 et 8 semaines et sont chouchoutés comme de véritables trésors. Ah oui, mais on apporte grand soin. Si tu préfères, les soins qu'ils doivent être apportés, les 2 premières semaines, ils sont lavés à l'eau salée. Et ensuite, les semaines suivantes, ils sont retournés et frottés une fois par semaine, jusqu'à la vente. Tout simplement, ça, c'est ce qu'on appelle communément le poil de chat, le mucor. C'est la preuve du vieillissement du fromage. C'est-à-dire que, tu vois, tous ces petits champignons se développent. Il faut lui apporter un soin, c'est de l'écraser. Il fait vieillir le fromage, mais en contrepartie, il aurait tendance à le sécher. Donc le but, c'est de le remettre à zéro toutes les semaines. Le fromage, il faut qu'il soit affiné dans une ambiance humide. On est à 90% d'hygrométrie. Il y a une température qui varie entre 11 et 13 degrés. Et pour faire un bon fromage fermier, il faut évidemment du bon lait. Eh oui, la noisette. Tu vois, tu vas passer à la télé, noisette. Eh oui. Stéphane élève sur place une soixantaine de monts-béliardes. C'est une race adaptée à la montagne et qui nous permet d'avoir un lait qui a une bonne teneur en matière grasse et une qualité gustative très intéressante aussi. Stéphane est issu d'une famille de paysans qui transmet son savoir-faire de père en fils depuis 300 ans. Reprendre la ferme familiale était une évidence. Je me voyais mal travailler dans un bureau parce que tu as quand même une qualité, tu es à l'air libre. Alors c'est des métiers patients, ce qui sont très exigeants en contrepartie. Mais bon, ça nous apporte aussi beaucoup de richesse. Ça nous permet peut-être d'être plus connectés avec la réalité que certains métiers. Parce qu'on a les aléas du vivant et tout, du climat. Et c'est vrai que ça nous donne une certaine humilité. C'est historique, c'est culturel. On a toujours fait du Saint-Nectaire en zone de montagne, si tu préfères. C'est une façon de valoriser notre lait. Celle qui est aussi tombée amoureuse du Saint-Nectaire, c'est Isabelle. Originaire de région parisienne, elle a réalisé son rêve d'enfant il y a 20 ans en rencontrant Stéphane. J'ai eu deux passions, Stéphane, et puis la fabrication du Saint-Nectaire. Moi, je trouve magique de partir de l'herbe, d'en prendre soin parce qu'on travaille en prairie naturelle, d'avoir une belle race de vaches et de faire du fromage qui est réputé partout parce que tout le monde connaît le Saint-Nectaire et l'apprécie. Parce qu'en fait, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, il est bon, il a du goût, il a plein d'arômes, mais il n'est jamais fort, il n'est jamais trop corsé. Donc, en fait, il plaît à tout le monde. Le Saint-Nectaire, elle adore ça et elle en connaît chaque secret de fabrication. Le Saint-Nectaire, c'est entre guillemets, ça a toujours été une affaire de femme. Donc, en fait, c'est comme c'est un fromage qui n'est pas si gros que ça, contrairement à des cantales, des fromages plus gros, c'est souvent les hommes qui le faisaient. Et bien là, c'est petit fromage. Donc, les hommes s'occupaient de la traite et les femmes faisaient le fromage. Donc, c'était plus à notre taille, en fait. On pressait la tome avec les mains pour éliminer le petit lait. Et en fait, la mouleuse, c'est ce qu'elle répète. Elle a une forme très particulière en vague, un peu, de manière à presser, en fait, la tome pour que le petit lait s'élimine, mais sans que ça fasse déborder la tome. Une étape primordiale pour enlever toute acidité dans ce délice des montagnes. Le lait, il faut qu'il arrive au minimum à 32 degrés. Sinon, le fromage aurait du mal à cailler. En fait, le lait aurait du mal à cailler. Et ensuite, la température ici, c'est minimum 20 degrés. Alors, 20 degrés, quel que soit le temps dehors, c'est simplement pour éviter que le fromage soit amer. Je n'ai jamais pu m'empêcher, quand je fais mes fromages, de penser à ce qu'ils vont devenir et quand ils se mangeront. Il faudra attendre 4 semaines avant de pouvoir déguster cette gourmandise auvergnate qui, une fois de plus, mettra tout le monde d'accord autour de la table. Je le trouve très bon. Il a une bonne longueur en bouche, bien charpentée aussi. C'est qu'il y a plein d'arômes, de sous-bois, de champignons. Et peut-être un goût de noisette qui est aussi très agréable. Moi, je suis de partie pris parce que je les aime tous. C'est moi qui les fais. C'est une fierté, oui, de nourrir les gens, bien sûr. Et en plus, si on peut en plus de les nourrir, les régaler, alors là, on est comblés.